Musique Le porc est un aliment essentiel à la vie humaine, dont la consommation quotidienne est très importante. Les fermes d'élevage et les usines de transformation sont tenues de suivre le processus correct et de garantir la quantité nécessaire pour répondre à la demande, non seulement en assurant la sécurité alimentaire et l'hygiène, mais aussi en respectant le critère de ne pas causer de douleur aux animaux. Aujourd'hui, je vous invite donc à vous joindre à moi pour visiter l'abattoir et la transformation de millions de porcs afin de voir comment ils travaillent à l'intérieur de l'usine qui abat et transforment des millions de porcs chaque année. Musique Musique Les gâteaux sont des animaux faciles à élever et bien adaptés à tous les habitats. La fertilité est très élevée. Une truie peut facilement produire 8 à 12 porcelets par litre après une période de gestation de 114 jours et dans de bonnes conditions d'élevage, elle peut produire 2 portées par an. Musique La production de viande est également assez élevée. Un porc d'un poids d'abattage d'environ 100 kg aura environ 42 kg de viande, 30 kg de tête, de sang et de viscères, ainsi que des graisses et des os. Musique Dans les pays développés, l'abattage des animaux destinés à l'alimentation et à d'autres produits s'effectuent conformément à des normes, notamment en ce qui concerne la production génétique élevée et le transport des produits carnés. Musique En plus de garantir la sécurité alimentaire, ces normes ont pour but de réduire le nombre d'animaux abattus. L'objectif de ces normes est de réduire le risque de blessures et de douleurs chez les animaux de zoo. Les ports éligibles à l'abattage seront envoyés à l'abattoir et traités avant d'être tués. Musique Ils sont lavés et nettoyés, puis emmenés dans une salle d'électrocution. Après l'épilation et le prélèvement de sang, l'ouvrier accroche les ports à des crochets. Chacun travaille dans le cadre d'un processus spécialisé. Toutefois, le critère le plus important est de garantir l'hygiène et la sécurité des aliments. Il est donc très important de désinfecter et de tuer les bactéries. Les pics seront passés dans un four à haute température pour nettoyer l'excès de poils. Ensuite, ils passeront par une machine de nettoyage à l'eau pour être lavés à nouveau. L'ouvrier utilise un couteau tranchant pour couper le ventre du port afin d'en retirer les organes. Il pratique une incision de haut en bas et une autre partie traite l'organe supplémentaire. Les machines d'automatique coupent en deux pour séparer le port en deux parties. Ensuite, l'ouvrier utilise un tuyau pour nettoyer les taches de sang et les fragments d'os. Les morceaux de porc sont placés dans un entrepôt frigorifique pour être désinfectés. Enfin, ils sont marqués comme étant aptes à être transformés. Le processus de traitement comporte également de nombreuses étapes et doit garantir l'hygiène. Les organes sont séparés du cœur, du foie et des intestins, puis placés dans des boîtes d'emballage. Après la séparation, le corps rose est placé dans une chambre froide pour être congelé pendant environ 24 heures. Il est ensuite transféré dans la zone de traitement. Les découpeurs fonctionnent en continu et séparent les parties telles que le bacon, la longe, les côtes et l'épines dorsales pour faciliter l'emballage et la consommation. Vous pouvez constater que le travail est très efficace et professionnel, n'est-ce pas ? Chaque partie fait bien son travail. Les usines de transformation du porc peuvent donc fournir des centaines de milliers de kilogrammes de viande par jour, répondant aux besoins de la consommation humaine. Ce sont des usines de transformation du porc efficace. Dans certains endroits, la transformation du porc se fait encore à la main. Cette méthode permet toutefois de garantir la sécurité alimentaire et l'hygiène. Les ouvriers travaillent très habilement, avec pour seuls outils des couteaux extrêmement tranchants. Ils séparent les parties telles que les os de porc, les chines, les muscles et les pattes. Même la viande est très professionnelle. Ne croyez pas que le travail manuel soit lent. Chaque jour, un ouvrier peut traiter des centaines de kilogrammes de porc. C'est une surprise, n'est-ce pas ? Bien que le travail d'abattage des animaux soit quelque peu inhumain, pour répondre aux besoins de la consommation humaine, les abattoirs ont mis au point des options plus avancées. Il s'agit de tuer les porcs ou d'autres animaux d'élevage en leur infligeant des chocs électriques ou, pour les porcs uniquement, en utilisant du gaz carbonique au cours du processus d'abattage. Ces méthodes ne causent aucune douleur aux animaux abattus. La vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Que pensez-vous de cette vidéo ? Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501